Dans la dernière vidéo, on a vu qu'on avait des solutions à l'équation A fois V égale lambda V, c'est-à-dire qu'on avait des vecteurs propres et des valeurs propres, si et seulement si le déterminant de lambda Ien moins A était égal à 0. Donc ça veut dire qu'on a des valeurs propres et surtout des vecteurs propres non nuls, si et seulement si, on a une solution à l'équation du déterminant de lambda Ien moins A égale à 0. Une autre façon de voir ça, c'est de dire que lambda est une valeur propre de A, si et seulement si, le déterminant de lambda Ien, lambda fois la matrice identité moins A, est égal à 0. Dans cette vidéo, on va voir un exemple où on va résoudre cette équation pour trouver les valeurs propres d'une matrice A. Du coup, pour la matrice A, on va prendre la matrice, pour prendre un exemple, on va prendre la matrice de 2, on va prendre 1, 2, 4, 3. Donc on a une matrice de 2, très simple, et on va essayer de trouver les valeurs propres de cette matrice. Donc on va supposer que lambda est une valeur propre de A, et du coup, que le déterminant de lambda fois la matrice identité, donc la matrice identité dans R2, c'est 1, 0, 0, 1, moins la matrice A, qui est la matrice 1, 2, 4, 3, on va supposer que ce déterminant est égal à 0. Et on va trouver les valeurs de lambda, pour lesquelles c'est vrai. Donc, si on développe le calcul, on a que le déterminant lambda fois la matrice identité, ça fait la matrice lambda fois 1, du coup lambda, lambda fois 0, 0, 0 fois lambda, 0, lambda fois 1, lambda, moins la matrice A, donc 1, 2, 4, 3, le déterminant égal à 0, et du coup, si on continue, on a que le déterminant de, alors ici on va avoir lambda moins 1, lambda moins 1, 0 moins 2, 0 moins 4, du coup moins 4, et lambda moins 3, lambda moins 3. Du coup, on doit résoudre, le déterminant de cette matrice est égal à 0. On sait que le déterminant de cette matrice, c'est lambda moins 1 fois lambda moins 3, moins, moins 4 fois moins 2. Donc, ça fait, j'ai dit, lambda moins 1 fois lambda moins 3, moins, moins 4 fois moins 2, du coup, ça fait plus 8, du coup, moins 8 égale à 0. Donc ça, c'est un polynôme tout simple, on peut développer. Si on développe, on va avoir lambda fois lambda, du coup, lambda carré, moins 3 lambda, moins 3 lambda, moins lambda, moins lambda, plus 3, moins 8, égale à 0. Si on simplifie, on a lambda carré, moins 4 lambda, moins 5, égale à 0. Et en fait, au niveau du vocabulaire, juste pour te dire, ce polynôme-là, c'est ce qu'on appelle le polynôme caractéristique de A. Ça, c'est le polynôme caractéristique. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est chercher à résoudre cette équation ici. Et en fait, on voit simplement, il faut qu'on trouve deux valeurs de lambda, tels que leur produit vaille 5 et leur somme vaille 4. Donc, si on prend comme valeur propre 5 et moins 1, ça va bien parce que 5 fois moins 1, ça fait moins 5. Et 5 moins 1, ça fait 4. Du coup, ça, on peut le factoriser. On peut dire que c'est lambda moins 5 fois lambda plus 1, égale à 0. Si on regarde, si on développe, on a lambda carré moins 5 lambda plus lambda, du coup, ça fait moins 4 lambda, et moins 5. Du coup, on a bien ce qu'il faut. Donc, on a cette équation-là. Et ici, les solutions, bien évidemment, sont lambda égale 5 où lambda égale moins 1. Du coup, on a résolu le problème. On a trouvé les solutions, on a trouvé les valeurs propres de ma matrice A. Pour rappel, on est parti de l'équation AV égale lambda V en résolvant l'équation du déterminant de lambda IN moins A égale à 0. On a pu trouver les valeurs propres associées à ma matrice A. On a trouvé les valeurs propres que sont 5 et moins 1. Du coup, on a trouvé les valeurs propres ici. Et maintenant, ce qu'il nous manque, c'est de trouver le vecteur propre associé. Et ça, pour savoir quel sera le vecteur propre associé, on va faire ça dans la prochaine vidéo.